Rémi, c'est un magicien de l'image et de l'interview désiré par l'interviewer. C'est rare. Rémi Y, je crois que c'est le moment d'investir dans la crypto. Déjà, parce que je ne suis pas votre conseiller, c'est le moment de mieux comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de bon moment en fait. C'est comme le moment, c'est la même question que si vous me posiez, vous me disiez, c'est le moment de faire du sport. Il y en a qui vont vous dire, il fait trop chaud. C'est le moment d'entreprendre, il fait trop chaud. C'est le moment d'investir, il fait trop chaud. Il n'y a pas de bon moment. C'est quand vous le voulez, c'est quand vous le souhaitez. C'est aussi bien maintenant que demain. Parce qu'il y en a qui lissent leur investissement au fil du temps. Ça monte, ça descend, mais ils sont réguliers. Il faut commencer à être réguliers. Après, il fait trop froid. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est parce qu'on est français ou quoi ? Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Quand on parle du temps, c'est qu'on n'a plus rien à se dire. La crypto est quoi ? La pire chose ? Non. On est sur de grands changements. Et beaucoup vont avoir peur pour avoir peur du grand méchant loup. Mais au niveau des grands changements, ça a déjà eu lieu dans l'histoire. Il y a pas mal de gens qui sont largués et qui n'ont pas envie et qui vont prendre le train en marche ou plus tard. C'est tout. Si vous ne supportez pas la crypto, vous ne pouvez plus supporter Internet. On ne peut plus se voir. C'est comme ça. À un moment donné, il ne s'agit pas d'accepter, mais ne pas supporter. À un moment donné, on n'est pas là en train de vous faire les poches. On n'est pas là en train de vous obliger à quoi que ce soit. C'est vous qui décidez. C'est tout. Le robot conscient. J'ai parlé d'un robot qui est conscient de ses propres formes, son corps et de sa forme. Et les robots qui, de plus en plus, apprennent avec le machine de deep learning. Tiens, il y en a un qui ne veut pas comprendre. 60% de baisse sur la crypto que 15% de baisse sur l'euro. OK, d'accord. Mais bon, voilà. Pas de souci. Il n'y a pas pire que celui qui ne veut pas entendre. Si je vous dis des choses, souvent je répète les choses, mais vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas entendre. Je peux vous répéter sans arrêt. L'euro est illimité. Il se dévalorise. Peu importe si les cryptos chutent de 95% sur l'année. La plupart des cryptos chutent pas de 95% sur l'année. L'euro peut chuter 10-15%, mais les cryptos, elles remontent. Donc si vous faites la moyenne, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est compliqué, puisque quelque part, vous voulez pas, vous voulez pas. C'est faux. Si tu veux, c'est faux. C'est pas un argument. Mais on peut pas se battre ici. Il faut qu'on fasse un live crypto. J'en ferai un mardi à 18h. Ça dépend des détails. Quel sport la nation sera indiqué ? C'est quoi ? Ça dépend. T'es l'emploi du temps ? T'es disponibilité de ta forme ou de tes priorités ? Ah, vous parlez entre vous, là ? Il y a du boulot pour les cryptos, mais on fera ça à 18h. Tiens, ça m'intéresse, parce que, voilà, je vais reparler de mes horaires. Demain, on fait un Twitch à 17h. Sinon, mardi, comme le mercredi et le vendredi, c'est 13h30 podcast, 15h40 live actu, YouTube, Facebook, 16h30 Twitch, 17h des lives, pour tout ce qu'on peut y dire. Je vous fais pas le topo, vous avez tous sur O-D-Y-S-E-E, réservoir live. GG13, il vous dit arrêtez de prendre Rémi pour un con. Rémi, Y, t'en fais pas. Il y a quelques-uns qui écrivent et d'autres qui écoutent. Je sais pas si vous voyez, il y a un gros travail à faire, non pas pour vous vendre de la crypto, mais pour parler d'éco, d'économie, d'économie. Et là, il y a un gros boulot, quoi. Ce serait bien que je paye mes boissons en crypto. Ce serait bien. Il va falloir que je fasse ça. Il y a des endroits où on peut payer en crypto. Ils sont racistes du Y. Ouais, vous êtes racistes du Y, là. Parce que, Rosé, t'as bien entendu. J'en ai un qui est venu me voir pour me dire, Rémi, t'es raciste. Ah oui, il y en a un qui s'est des abonnés hier qui m'a dit, ah oui, c'est une chaîne qui fait de la propagande des racistes, ou une chaîne de racistes. Vous êtes trop habitués pour certains à la télévision. On laisse parler de tout le monde. Et quand vous en avez qui vont vous parler d'immigration, ça y est, c'est, ah, les racistes. On peut pas être racistes. On est un pays d'accueil. Un pays unique dans le monde. On n'a pas le droit d'être racistes. Mais on n'est pas racistes. Ça va rien dire, ça. Ou alors, on l'est tous. Mais ça va, c'est comme la manipulation. Tout le monde manipule son monde. Chacun veut montrer son meilleur profil. Chacun veut faire montrer une belle apparence. Chacun manipule pour montrer.